... A l'heure où je vous parle, d'un point de vue parrainage, le dossier du candidat Idriss Sec est validé. Le parrainage d'Idriss Sec est bon à 100%. D'un point de vue quota, coefficient, d'un point de vue nombre de régions. Nous, nous savions exactement que nous n'avions aucun problème. C'est pourquoi depuis la première vérification, le premier poste que nous avons fait, c'est dire que le candidat Idriss Sec est passé haut la main. Et nous, nous ne sommes pas dans le fake news, nous ne sommes pas dans la com politique. Nous avions dit la vérité, on nous a retenu tant de personnes, mais on nous a donné les motifs, mais ce qui est aberrant, c'est qu'au niveau de l'article L-121 qui devait régler ce problème, eux, ils ont l'attitude de te dire, X parrain ne sont pas bons, mais tu n'as pas la possibilité de les remplacer. Tout ce que nous pouvons remplacer, c'était les doublons. Et ils nous disent, amenez 166 doublons. Mais nous savons qu'aujourd'hui, nous avons eu fait la meilleure collecte au Sénégal. Ça, nous le savons. Ce qui l'atteste, c'est que le nombre de doublons. Regardez, pour toutes ces 27 listes-là, le nombre de doublons de Réumi est très faible. Pourquoi ? Parce que nous, nous avons appliqué ce qu'on appelle une approche de condo. On n'était pas dans les 700 000, dans les 800 000 parrains, parce que ce n'est pas le vôtre. On avait considéré le parrainage comme une épreuve, une haie a sauté pour aller vers autre chose. Donc, on avait juste 200 000 qu'on avait réglés et ça suffisait largement. Et c'est pourquoi on a une qualité de collecte très importante. Et on nous aurait demandé 66 823 fois, nous mettons ça sur la table. Aucune de nos régions n'a épuisé ces réserves. Donc, les gens ne pensent pas qu'on a manqué 8 éléments et on était allé les chercher. Au moment où ils nous rejetaient dans notre machine, on avait presque 500 parrains de Zégenchor. On n'avait pas cette difficulté. C'est une farce. C'est uniquement une farce pour essayer d'intimider, pour essayer de recaler. Mais ils savent très bien que, comme l'a dit quelqu'un, et j'ai beaucoup apprécié, demander à Idriss Asseq 8 parrains, c'est comme essayer de mettre de l'ombre dans la lumière. Et ça ne passe pas. Aucune personne ne peut empêcher à Idrissa de faire face et de l'amener au deuxième tour.